bonjour aujourd'hui je vais vous donner une idée de business le bloc de glace transparent le bloc de glace transparent c'est un bloc qui est fabriqué qui fait un mètre de long qui fait 50 de large et normalement c'est 30 de hauteur et du coup ça vaut quand même un peu d'argent d'accord le bloc de glace là j'ai quelqu'un qui me commande une machine parce que lui il l'a acheté bon je crois que c'était en belgique il le touchait autour de 40 balles mais avec le transport ça lui revenait à 100 euros un bloc et sinon on en trouve partout autour de 70 80 90 balles d'accord le bloc de glace c'est un truc de fou c'est quoi un bloc de glace un bloc de glace c'est allez on va dire il y a 200 litres d'eau d'accord alors si je fais 100 sur 50 sur 50 ça fait 250 litres d'accord vu que c'est la moitié ça fait 125 litres d'accord 125 litres d'eau du robinet à 90 balles je pense que c'est une super idée business c'est pareil je pensais aussi pareil pour là c'est pour je vais essayer de faire un distributeur automatique de de glaçons parce que le glaçon aussi c'est de l'eau et ça vaut super cher donc je vous en parlerai à ce moment là d'accord parce que pareil là on en train d'attaquer et on est en train de finir des machines de blocs de glace aussi des petits blocs de 5 et de 5 kg ça c'est pour l'afrique d'accord et les 20 kg aussi c'est beau le classe ça va permettre de d'avoir de la glace comme ça c'est bon il ya un gros business qui tourne avec ça et c'est super intéressant alors nous on a fait une machine comme ça d'accord là on est en train de travailler pour la réduire en taille donc l'autre fois je vous l'avais fait voir j'ai fait une vidéo normalement je mettrais un lien là d'accord ici là ok donc je vous mettrais un lien pour vous présenter la machine que je vous la présente quand on l'a faite et du coup donc c'est un gros cube dedans il ya un réservoir on met un sachet on met de l'eau dedans on a des pompes qui font circuler pour éviter d'avoir que la glace pour qu'elle soit transparente en fait d'accord il faut que la glace bouge l'eau elle bouge si la glace l'eau ne bouge pas du coup ben les bulles d'air sont emprisonnées du coup ça vous fait une glace qui est opaque d'accord donc c'est pas de but par contre là il faut à peu près trois quatre quatre jours en fin de compte ça dépend si vous mettez de l'eau froide dedans donc du coup je vais réfléchir aussi à ça je me suis dit je vais faire à côté un distributeur d'eau froide d'accord le truc qui refroidira l'eau comme ça si on arrive à mettre de l'eau dedans qui fait un degré et ben on va gagner un jour déjà ça va être un truc de folie du coup ça gagnera de safra et ça ira super vite parce que c'est vrai que en hiver autre fois j'avais dû essayer ça mettait trois jours d'accord par contre quand il fait chaud comme ça et ben c'est un peu plus long parce que l'eau elle est quand elle arrive à 25 20 25 degrés et pour la faire déjà tomber à zéro ben ça fait 25 degrés de décalage d'accord donc du coup je vais travailler dessus sur je vais y réfléchir je me pose la question en plus général c'est une solution et du coup voilà donc voilà cette machine là donc sachez qu'on les fait d'accord on fait en double on pourra voir plus d'accord voir si on peut faire un conteneur carrément si quelqu'un nous demande un jour on fera un conteneur avec le stockage et la production de blocs de glace ça c'est une idée d'investissement qui est super intéressante allez j'espère ce petit conseil vous sera utile moi ce n'était pas un conseil c'était pas une publicité mais c'est si c'était quand même une idée business d'accord et du coup ben partager ça se rendre service à quelqu'un et je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo